Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PES18. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons faire les 3 matchs suivants, parce qu'on les voit sur les côtés. Le premier à l'extérieur face à Leicester City, le deuxième à domicile face à Liverpool, et le troisième à l'extérieur face à Shawshampton. Vous voyez au classement, on est deuxième avec un petit point d'avance sur Tottenham, notre Romontada dans l'épisode précédent, après nos 3 victoires consécutives contre des adversaires directs, après un épisode qui était avant un peu plus compliqué. Là on a gagné 3 fois de suite, ça nous a permis de faire un bon championnat, il va falloir essayer de garder cette avance. Premier match de cet épisode face à Leicester, on va voir un petit peu si l'équipe est en forme. Le match contre Liverpool risque d'être assez compliqué, on va titulariser Tannan sur le côté gauche, on va le mettre en ailier gauche. Et après, tiens, il y a Yoku qui est en pleine forme, en pleine bourre, Marcelo Hermès aussi, en pleine bourre. Et en plus il est clignotant, ça veut dire qu'il va pouvoir gagner des points, tel un Power Ranger sans fusion. Il va pouvoir gagner des points de fou, Canon qui a gagné un petit point, non ? 78 ? Il les avait 78 ? Je ne sais plus, c'est pas grave. Leicester City, alors, est-ce qu'ils ont ? Ils ont toujours Vardy, ils ont Slimady, mais ils décident de titulariser UOH, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vois pas trop son nom avec la tête de l'autre. Ils ont le milieu offensif, là, Zinko, Zinko, Shinko, il me semble que c'est un joueur qui est normalement à... Qui est normalement à Manchester City, ça je crois. Ils ont toujours Marez, ils ont Lewis Cook, notre ami Lewis Cook, vous vous souvenez de Lewis Cook ? Celui qui nous faisait la cuisine sur FIFA, je ne sais plus combien avec le Red Star, enfin, l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc FIFA 16 avec le Red Star, Lewis Cook, le milieu de terrain, qui était franchement pas mal. Là, normalement, il est censé être à Bournemouth, maintenant. Là, il était transféré, du coup, dans le jeu. Et après, ils ont des joueurs plutôt intéressants sur le banc. Mais ils peuvent faire entrer Vardy, Vardy qui peut faire très mal. Après, ils ont quand même une bonne équipe, là. Ouais, ils ont quand même une bonne équipe. Mais nous aussi, on a une équipe pas mal, on va dire. On va pas dire qu'on a une équipe de fous, mais on a une équipe pas mal. Bon bah, défensivement, on a même une meilleure équipe qu'eux. J'oserais dire qu'on a une meilleure équipe qu'eux. Puisqu'on a quand même un défenseur central qui est un peu moins bon. Mais après, voilà, on a la ligne qui est très équilibrée comparée à eux. Qui ont un léger mauvais penchant sur un côté. Donc, il va falloir essayer d'exploiter ça. On va jouer en blanc. On a pas une tenue toute blanche. On a pas ça en stock. Ça aurait été sympa, short blanc aussi. Bon, en tout cas, c'est pas grave, on va faire avec ça. C'est parti pour ce match à l'extérieur face à Leicester. Il faut déjà bien négocier ce premier match. Le déplacement compliqué au King Power Stadium de Leicester City. C'est un nom stylé, ça, de stade, King Power Stadium. J'aime bien. Défait classe. Allez, on va essayer de défendre notre deuxième place face à l'ogre Tottenham. Bon, pour un part à rattraper Chelsea, je pense que ça, c'est cuit. Il faudrait vraiment qu'il se casse la gueule. Mais je pense pas. C'est parti pour ce match. Oh, attention, attention, il est passé, Archer. Archer. Qui s'en sort bien le centre directement dans les bras d'Archer. Attention, parce que là, ils sont chauds déjà. Ils sont chauds. Wow, il m'a piqué le ballon direct. Oh, attention, la frappe qui va s'envoler. On a perdu le ballon vite, là. Attention, ils sont chauds, les joueurs de Leicester, là, sur la relance d'Archer. Ils avaient récupéré le ballon contrôle. Et puis là, il vient me piquer le ballon dans les pieds. Parce que Yoku n'a pas été assez rapide. Heureusement que c'était pas Vardy, devant. Qui aura pu faire très mal. Ils sont chauds. Allez, le bon ballon sur le côté. Wes Morgan qui est passé le centre. Et c'est directement pour Schmeichel. Oh, attention, le nœud. Attention, le nœud. Oh, la faute. La faute. Mahrez. Il est passé, Mahrez. Attention, la frappe. Bien joué. C'est contré. Attention, l'autre frappe. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont chauds, les joueurs de Leicester. C'est la panique. C'est la panique, Mahrez. Il était passé. Et le carton jaune pour Cannon. Il attaque un petit peu en retard. Allez, Marcelo Hermès. La montée de Marcelo Hermès. Le centre, peut-être. Oh là là. Il a éraflé le ballon de la tête. Palomino. C'était pas mal joué. Oh. Oh, Palomino. Palomino. Non, Palomino. Il est passé. Palomino. La frappe. Et l'ouverture du score. La boulette. La boulette. De Wes Morgan. La boulette de Wes Morgan. Là, on peut le dire. C'est la boulette. Palomino, il s'était infiltré dans la défense. Suite à cette récupération très haute de Corentin Jean. Et il a pu pousser. Il a pu pousser. Il a récupéré le ballon dans les pieds de Wes Morgan. Et il a pu accélérer. Il y avait l'espace entre les joueurs. Alors, j'ai accéléré. Là, je me suis arrêté. Je voulais frapper. Mais j'ai pu quand même récupérer le ballon après. Et glisser la petite frappe. Hors de portée de Schmeichel. Pour l'ouverture du score. On a vu beaucoup de mal dans ce début de match. Et bien, finalement, c'est nous qu'on frappe les premiers. Un but un peu tout pourri. On va se le cacher. Attention la frappe. Oh là là, la frappe surpuissante qui passe à côté. J'ai cru qu'elle allait la mettre, celle-là. Elle n'était pas loin. J'ai cru qu'Archer a été battu. J'ai essayé de protéger ce que je pouvais. Oh, il y a une belle ouverture, là. Une belle ouverture pour Palomino. La frappe croisée. Oh là là, Corentin-Jean. Corentin-Jean qui ne prend pas le ballon sur ça. Allez, on va jouer sur Karstrup derrière. Là, il est bien placé, là. Il est tout seul. Il peut centrer. Il pouvait centrer. Jadis, il pouvait centrer. Allez, ça décale. Karstrup. Le centre de Karstrup qui était bien placé. West Morgan. Il est là. Il est là. West Morgan, il a sauvé ce ballon. Parce que là, je pense, il est direct sur Palomino derrière. Et c'est la mi-temps. Et on mène sur ce score d'un but à zéro. Face à Leicester City. Pour l'instant, une première période, on va dire, un score qui ne reflète pas trop, trop la physionomie de la première période. Puisqu'on a quand même pas mal subi. Il faut que c'est finalement aussi équilibré. On a plus de possession. Ils ont quand même très très bien commencé. Et ensuite, on a plutôt pas trop mal géré, on va dire. On a fait deux fautes, deux cartons. Voilà. Les fautes qu'on fait, c'est forcément un carton. Et pour l'instant, ouais. Canon et Palomino qui ont pris les cartons. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. 600, 3 filles, ils en ont fait que deux. 8 interceptions chacun et un tir à rater chacun. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Mais on mène au score. Il faut essayer de garder cette avance en seconde période. Allez, le corner. Attention, le corner, ils ont fait rentrer Vardy à la mi-temps. Pour l'instant, on tient bon. Mais attention quand même à ce diable de Vardy. Pourquoi ça me sélectionne le gars derrière ? Attention. Attention à Marès. Je crois que c'était Marès qui a tiré. Bien joué, Archer. Qui fait le bel arrêt. Je crois qu'on va passer en défensif. Ça m'a sélectionné Corentin Jean alors que j'avais du joueur qui était plus proche. On va se mettre en défensif. Allez, ça c'est bien joué. En plus, ça revient sur mes joueurs. Allez, ça c'est un bon ballon pour Palomino. Il est tout seul face à toute la défense de Leicester. Oh, il fut le... Ah, il avait réussi. Il a repiqué le ballon. Il s'est fait repiquer le ballon. C'est dommage. Bien joué. Oh non. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, mon joueur ? Qu'est-ce qu'il est allé perdre le ballon, là, face à Vardy alors qu'il l'avait ? Il avait le ballon. Il avait le ballon, regardez, à la vitesse. Il l'avait pris à la vitesse. Il l'avait récupéré. Ensuite, il s'est pris un petit coup. Et Vardy qui a pu récupérer le ballon et faire sa petite frappe. Saligo. Saligo. Allez, attention. A bien négocier ce coup de pied arrêté. Bien joué, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai Tannan qui n'est pas passé. Bien joué. Bien joué, Harcher. Oh, ça s'est bien joué entre les lignes pour Karstrop. Karstrop le centre. C'est directement pour Schmeichel. Beaucoup trop sur le gardien. Ouf. Oh là là, ce ballon. Ce ballon. Oh là là, quel ballon. Mais quel ballon de Marez. Tout le monde s'est fait avoir. On a fait quelques petits changements. L'équipe un peu plus défensive. On part sur le côté. Ça s'est bien joué. Peut-être le centre. Il était bien placé. Ce sera un corner. Il me semble. C'est ça. Ce sera un corner. Tiré par Marcelo Hermès. Oh la tête. On n'aura pas récupéré le ballon. Ça joue sur le côté. Attention. Oh. Il n'aurait pas dû passer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien joué, Harcher. Il n'aurait pas dû passer. Comment ça se fait qu'il est passé ? J'avais fait mon tacle. Il aurait dû être gêné par mon tacle. Et c'est terminé. C'est la victoire sur Leicester City. On a tenu bon. On a marqué un but un peu de raccour. On a tenu bon. Parce que ça n'aurait pas été facile. On a eu quand même quelques bonnes occasions. Mais ils ont eu des occasions très très bonnes aussi. Ils auraient honnêtement mérité d'égaliser. Ça n'aurait pas été scandaleux. Parce que voilà. On n'a pas beaucoup tiré en seconde période. On n'a pas trop eu la possibilité. Ils ont pas mal monopolisé le ballon. Même si on n'a pas tant perdu de possession que ça. Ils ont quand même dominé sur la seconde période totalement. Et on n'a pu que juste bien défendre. Et finalement on a bien défendu. C'est surtout ça. On a bien défendu. Merci Archer qui a été très très bon encore une fois dans ce match. Et qui nous a sauvés à de nombreuses reprises. Et voilà. Finalement on emporte les trois points. On continue sur notre série de victoires. Et ça c'est cool. Ah bravo. Archer qui chope un 7. Meilleur que Palomino le buteur. Ça veut bien dire. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. 5-5 et 7 pour Archer. 6 tirs arrêtés. Et 5 tirs quadriconcédés. Donc franchement très très bon Archer sur ce match. Très très bon. Allez la victoire. La grosse victoire de Manchester City. Le match nul de Derby et de Burnley. Donc notre victoire. La victoire de Westbrook. La victoire d'Iverton sur Liverpool. La victoire de Watford. La victoire de Sosampton. De Chelsea. Manchester United. Et de Arsenal sur Tottenham. Tottenham qui va peut-être descendre. Non. Tottenham toujours 3ème. Ils ont quand même une belle avance. Mais Leicester du coup qui descend. A cause de cette défaite. Et nous on a encore 4 points d'avance sur Tottenham. Ça c'est plutôt pas mal. On n'est qu'à 1 point. On prend un petit peu le large. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Puisqu'on va affronter Liverpool qui est descendu. 11ème. Manchester United qui remonte petit à petit. Manchester City aussi. Les gros commencent à revenir. On a 10 points d'avance sur City. Ça c'est plutôt pas mal. 10 et 12. Sur United. Les gros remontent. Petit à petit les gros remontent. La petite progression qui fait plaisir. Là ça va être l'enchaînement de match quand même. Parce qu'après vous voyez que début janvier. On a encore des matchs. Il est passé protégé niveau 3 aussi. Tous mes joueurs sont protégés. On a fait une offre pour O'Brien. Ouais. En principe quand il me dit ça je me paume sur la quatrième. Enfin sur la cinquième. Donc négociation O'Brien. On veut m'acheter O'Brien. Ça serait éventuellement possible. Même si ça adapte très très bien à notre système valeur marchande. Ouais tu es fou. Tu me donnes que ça. Complètement malade. Tu es complètement malade. Mais non. Mais même pas je te le donne à si peu quoi. Non mais même pas je te le donne à si peu quoi. En plus il a quel âge ? Il est jeune espoir. Il a 25 ans. Ça va. Ça va ça va. On peut en faire quelque chose quand même encore. Il peut rester au club. Donc ça c'est pour nous dire qu'il vaudrait bien une cinquième victoire d'affilée. Mais ça sera face à Liverpool. Ça sera à domicile par contre. Mais Liverpool c'est costaud. Notre équipe est un peu fatiguée. Mais ça doit être le cas chez eux aussi. Alors. Allez c'est une équipe costaud. Devant ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Et sur le banc aussi. Oh là là. Ils n'ont pas une défense monstrueuse. Ils n'ont pas une défense monstrueuse. Niveau défensif on est aussi bien je pense. Je pense qu'on est aussi bien défensivement. On n'a pas trop à rougir. Au milieu c'est plus costaud. C'est sûr. Largement. C'est plus costaud. Et après offensivement ils nous bouffent c'est sûr. Mais défensivement franchement on n'est pas mal. On n'est pas mal par rapport à eux. Donc je pense qu'on va garder la même équipe. Cooper en pleine forme. Peut-être essayer de le placer par là des fois que. Peut-être peut-être. Peut-être peut-être. En tout cas le troisième match on va être obligé de faire tourner. Ça va être l'obligation du match suivant. Ouais. Et on va rester comme ça. Je changerais peut-être ma tactique. Et je donnerais peut-être le cible de contre. Parce que parfois c'est un peu compliqué. Bon Palomino c'est bien parce qu'il reste souvent devant. Mais après il ne participe pas du tout aux phases défensives. Donc parfois un peu embêtant. Donc voilà. On va partir. Coutinho qui regarde d'un air colère à notre joueur. Regardez-moi ça. C'est l'air colère qui est là Coutinho. T'es pas content d'être resté à Liverpool ? Non c'est pas grave. Allez. En tout cas gros joueur. Gros joueur quand même. Gros joueur et grosse équipe. Qu'on affronte Liverpool. Donc ça va être chaud. C'est parti pour ce match. Grosse grosse réception pour cette journée de première ligue. Puisqu'on accueille un poids lourd de cette première ligue Liverpool. Donc on est chez nous. On est chez nous. On est bien chez nous. Et on va essayer de continuer sur notre bonne série. Peut-être une cinquième victoire. Ce serait bien. Mais ça sera dur. Ça sera très très dur. Et on va essayer. On est là pour ça. C'est parti. Oh ça c'est un bon ballon pour Altman. C'est un bon ballon. Le contrôle était un peu long. Oh il a passé pas mal. Il a passé un mignolet. Oh là là. Quel arrêt de mignolet. Quel arrêt de mignolet. Sur ce premier ballon. On a joué par-dessus Altman qui était bien parti. Des revenus dans l'axe. La passe très très bonne pour Palomino. Et l'arrêt du bout du point de mignolet. Aïe aïe aïe. Quel arrêt. Quel arrêt. C'était magnifique. Quelle action. Quelle première action. Allez. On va jouer là-haut. Marcel Wermes. Qui va récupérer le ballon. Le centre. Il est quand même passé. Pour Pavissi. Sinon c'est pour Yuku. Qui prend le ballon de la tête. Je ne l'ai pas donné dans le bon tempo. Il était un peu surpris. Mais le centre était très très bon. Encore une fois. La tête n'était pas très très bien exécutée. Mais bon. Attention Mohamed Salah. Attention Mohamed Salah. Oh il est passé. Comment il a fait pour passer ? Allez. Ça c'est un bon ballon. Altman. Altman. Il est passé le centre d'Altman. Oh directement dans les bras de Mignolet. Allez. On va rejouer de l'autre côté. Corentin Jean. La vitesse de Corentin Jean. Le centre peut-être. Oh. Altman. Altman. Allez. Pavissi. Sitz la frappe. Allez. Canon. Face à Mohamed Salah. Attention. Attention Mohamed Salah. Il fait les tricks. Bien joué. Allez. Ça c'est bien joué. Il est tout seul Corentin Jean. Il progresse. Il entre dans la surface. Le centre. Oh la tête. Oh la tête de Palomino. Qui a été un peu surpris. Par ce ballon. C'était bien joué. Il aurait dû la piquer. Il aurait dû la piquer. Il a pris. Je crois du haut du crâne. Ouf. L'extérieur du biais. Ça tombe des choses. Ça tombe des choses. Du côté de Millwall. On va jouer derrière. Karstrup encore une fois. Le centre. Il était pas mal. Et l'autogol. 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 Le CSC. Du latéral. On a mis à mal. Cette défense d'Oliverpool. Et on ouvre le score sur un CSC. Tout moche. Débordement sur le côté de Corentin Jean. On rejoue derrière. Sur Karstrup. Qui est bien placé pour centrer toujours. Et le centre impeccable. Et là voilà. On met à mal. On met à la... On envoie à la faute. Le défenseur adverse. Qui défend en avançant vers son but. Et on sait que c'est jamais bon. C'est jamais bon dans cette situation-là. Mignolet. Qui ne peut malheureusement rien faire pour Liverpool. Et ça fait un 0 pour Millwall. Bon attention. Elle est passée. Bien jouée. Bien jouée Harcher. Impeccable. Impeccable Harcher. Allez Altman. Altman. On peut pas visser la frappe enchaînée. Elle était puissante. Mais elle passe à côté. Et c'est la mi-temps sur cette frappe. Ça fait un 0 pour Millwall. Suite au CSC. Je ne sais pas. Ils mettent pas le nom du joueur qui a fait le CSC. C'est Arnold... Je sais pas quoi là. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas c'est un match très intéressant. Ça va des deux côtés. Ça va à fond des deux côtés. On a la possession. Grosse grosse possession. On a les occasions. Donc c'est assez logique qu'on mène au score. Mais c'est un match pour l'instant très intéressant. Beaucoup de pression dans ce match. Mais il va falloir la tenir jusqu'au bout. C'est reparti. Ah. Attention. La frappe. Oh ça passe à côté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh le carton jaune. Le carton jaune pour le défenseur. C'est Webster. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh mais non mais... Mais c'est Coutinho qui vient lui rentrer dedans. C'est à Coutinho la faute là. Monsieur l'arbitre. C'est à Coutinho la faute. Attention parce que c'était bien placé. Ouais c'était Coutinho la faute là. C'est lui qui vient me rentrer dedans. Bon il est dans son élan. Mais normalement il n'y a pas faute quoi. Il n'y a pas faute de mon joueur. Il était déjà dans son tac là. C'est inadmissible de me mettre un carton pour ça. Oh la 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 la. Il s'est fait violenter Pavicic. C'est un truc de fou. Allez le petit centre pour Corentin Jean. Oh c'était joli. C'était joli la petite tentative un peu loupée de Corentin Jean. Qui aurait pu se transformer en lobe victorieux. Pavicic s'est fait déglinguer là. Un gros tacle. Il avait raté son geste mais ça partait droit dans les cages. J'espère que le joueur de Liverpool va prendre un carton. Même pas. Même pas de carton pour le joueur de Liverpool. Qui a mis un gros gros taxe sur Pavicic. Allez la tête pour Mignolet devant Mignolet. C'était bien parti. Bon attention il est passé. Rebien joué. Archer impeccable. Il monte plein assez Marcelo Hermès. Tiens il monte plus autant. Allez Altman. Le ballon d'Altman. Il est bien placé. Le centre s'est passé. S'est passé. Mignolet qui s'est fait avoir. Le centre qui a lobé Mignolet. Ah il s'est loupé Mignolet sur sa sortie. Et s'attend directement sur la tête de Corentin Jean. On m'a dit que je marquais très très souvent sur centre-tête. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai. Dans PES c'est assez efficace. Mais vous me direz en vrai c'est quand même relativement efficace. Tu mets cette situation là. Bon peut-être que le gardien peut la sortir. Normalement le gardien il la sort dans cette situation là. Mais voilà. Souvent dans les situations de centre comme ça. Le gardien il ne peut pas faire grand chose. Et si la défense est battue c'est terminé. C'est but quoi. Si le joueur il n'est pas trop maladroit c'est but quoi. Si tu ne regardes pas un match de Ligue 1 c'est but quoi. En tout cas c'est bien joué. Corentin Jean qui marque. Très très beau centre d'Altman sur le côté. Wijnaldum il faut rentrer les gros joueurs. Ça c'est bien joué. Pavicic. Pavicic peut-être le centre. Oh la 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 transversale. La transversale. Qui vient sauver Liverpool du 3-0 du KO. Allez Karstrop. Karstrop le centre. Peut-être pour Palomino. Il était devant. Le vis-à-vis le défenseur. Ça fait 3-0. La victoire. La grosse victoire. Qui fait mal dans cette journée. La cinquième victoire d'affilée. Pour Millwall qui se profile. Quel travail sur le côté. Karstrop c'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est vraiment un joueur exceptionnel Karstrop. Il est toujours là. Il est jamais fatigué. Alors qu'il fait que des allers-retours sur les ailes. Là tout le temps. Tous les matchs il est comme ça. C'est vraiment fou. Il vient souvent dédoubler. En plus là on est en défensif. Et il vient bien dédoubler. Il a vraiment un de ses centres. Oh la la. Il a vraiment une de ses qualités de centre. C'est fou. C'est fou. Franchement c'est fou. Comment tu veux faire ? Comment tu veux ne pas marquer des buts quand t'as des mecs qui centrent comme ça quoi ? Firmino qui va rentrer à la place de Coutinho. Voilà attention. Bien contré. Attention ça reste dans les pieds de Liverpool. Ça va sortir. Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que ce sera un corner ? Je ne sais pas trop. En tout cas on les avait bien contrés. C'est un corner. J'ai cru que ça allait être une sortie de but. Mais non c'est un corner. On est dans la dernière minute du toit additionnel. Dernière occasion pour Liverpool. Allez on repart en contre-attaque. Ah monsieur l'arbitre. Tu ne laisses pas continuer à jouer si c'est pour siffler deux secondes après quoi. Bon c'est la victoire. Très très belle victoire face à Liverpool. 3-0. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir mettre 3-0 à Liverpool. Ça a été un match quand même assez compliqué. Malgré qu'on ait mis 3-0. Oui oui oui. Ça a été un match quand même compliqué. Puisqu'ils jouent bien quand même. Ils jouent bien les joueurs de Liverpool. On a juste bien défendu. Voilà. Tout simplement ils étaient très très bons sur la défense. Et Palomino. Palomino, Corentin, Jean et Altman. Les 3 ils ont 7. Et pour PES 7. C'est très très bien. C'est le 9-9,5 de FIFA. Tu vois. Donc très très bien joué de la part de ma triplette attaquant qui a été meilleure que la leur. Tout simplement. Et ça fait très plaisir. Encore une victoire. Cinquième victoire d'affilée. Ça fait plaisir. Allez. La victoire de Manchester United sur Burnley. La victoire de Chelsea sur Leicester City. Chelsea qui n'en finit pas de gagner. Westbrook qui gagne face à Derby County. Watford qui gagne. Bon non on gagne. Stock City, Crystal Palace. Un partout. Everton qui fait match nul face à Southampton. Tottenham qui gagne. C'est pas bon. Manchester City qui fait match nul. Et Arsenal qui gagne face à Swansea. Ouais. United va remonter un petit peu. Voilà. Les deux Manchester sont 7 et 8ème. Et nous on a 41 points. Toujours un petit peu d'avance sur Tottenham. Mais attention au retour. On a 9 points de Chelsea quoi. Ils n'en finissent pas de gagner quoi. Donc elle c'est que 4 buts quand même. Pas grand chose. On a mis 35 buts autant que Tottenham. Il fait de nous la meilleure attaque ex-aequo de première ligue. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après il y a Leicester qui a mis 31 buts quand même. C'est pas mal. On en est à 35. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a augmenté un petit peu sa finition. Quentin il est meneur créatif. Mais il joue pas beaucoup. Donc je pense qu'on va le vendre Fantine là. Ou alors peut-être qu'on va le prêter. Peut-être qu'on va le prêter. Pourquoi pas. Et c'est qui ? C'est Redgrave. Je ne sais pas qui c'est qui a été élu joueur de l'Asie. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez reçu une offre. Pour être le manager de Chelsea. Pour être le manager de l'Universitat de Chili. Avant le 31 décembre. Vous avez fait un... Excellent. Alors j'ai des 5 victoires. Elle me donne des sous en plus. On ne me donnait que 400 000. C'est toujours ça. Tu me diras. Série de victoire. Cinquième. Victoire d'affilée. Ça fait extrêmement plaisir. Et on a une proposition de club. Qui est ma foi plutôt intéressante. Ce dira-t-on. Puisqu'on a... Déjà on avait Boa Vista. C'est trop énorme. On avait Huddersfield. Mais on a Chelsea. Cette fois-ci Chelsea c'est quand même du lourd. Résultat cette saison. Ils sont éliminés de la... Eh oui parce qu'ils n'ont pas gagné. ICC Cup. Qu'est-ce que c'est ça ? Classement 3ème. Pour que je le suive. Ou des clubs peut-être ? Je vois. Ils sont... Classement des clubs ils sont 6ème. Par contre en Ligue des Champions ils n'ont que dalle. Ils n'ont que dalle. Ils ont qui comme effectif ? Ils ont qui ? Ils ont qui comme effectif ? Ils ont Courtois. Ils ont toujours Hazard. Kante. O'Willian. Diego Costa. Bakayoko. Chamberlain. VanDick. Il est allé là vers Tongen. Kozalinac. Tiens qu'ils ont acheté à Arsenal. Murata. David Lewis. Rudiger. Pedro. C'est quand même une nouvelle équipe. Wilshere. Ils ont acheté tout le monde. Ils ont acheté tout le monde. Ils se sont pas emmerdés. Sako. Williams. C'est vrai c'est le défenseur. Nathan Ake. Qu'est-ce qu'ils font avec autant de défenseurs ? Vous m'expliquez ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ils sont pas censés jouer qu'à 3 défenseurs. Pourquoi ils ont des latéraux comme Kozalinac ? Ça sert à quoi ? Donc il peut pas jouer autre chose. Il peut pas vraiment jouer autre chose que là. Moses. Qui est très bon. Matsuai. German Defoe. D'accord. Okazaki. Ouais. Ils ont des joueurs un peu qui servent à rien je trouve. Et puis après c'est tout. Ouais. Ouais d'accord. Ouais. Ouais. Bah ils ont une belle équipe. Ils ont quand même une belle équipe. Ouais. S'ils sont pas Ligue des Champions je trouve que ça vaut pas le coup. Honnêtement ça vaut pas le coup. Même si c'est Chelsea ça vaut pas le coup. Ils auraient été encore qualifiés en Ligue des Champions. Pourquoi pas. Mais là y'a rien. Si je regarde peut-être classement des clubs. Bah. Bah. Voilà. Ils sont 6e. C'est le premier club. De première ligue. Non. C'est Arsenal. Le premier club. D'accord. Au classement des clubs. Ça c'est une belle arnaque. Ça c'est une belle arnaque par contre. Titres individuels. On s'en fout. C'est pour le principe. Que des clubs extrêmement connus. Si on regarde dans la base de données. Informations d'équipe. Est-ce que je peux savoir. Peut-être Manchester City. Resultat de la saison. Ils ont gagné le Community Shield. Info. Non pas. Info sur le manager. Résultat de la saison. Personne dans la Ligue des Champions. Ils ont les deux. Alors attends. Eux ils ont les deux. Parce que celle-ci n'avait pas les deux. C'est chiant qu'on puisse pas savoir en fait. Tout bêtement. Ah oui. Ah bah c'est qu'ils doivent y être alors. Ils doivent y être encore. Bah c'est fini les groupes pourtant. C'est fini. Parce que eux du coup Liverpool ils ont que la FA Cup. Tu regardes Arsenal tiens. Arsenal ils ont quoi ? Ils ont la Ligue des Champions. Et ils ont la FA Cup. Ou alors c'est parce qu'on sait pas du tout. Ouais. Eux on sait que voilà. Ils sont en Ligue des Champions. Ils sont encore en FA Cup. Ils ont été éliminés. Enfin ils ont perdu le Community Shield. Et après je sais pas qu'est-ce que c'est. ICC Cup. D'accord. Donc ça veut dire que. Manchester City. Par exemple. Est en Ligue des Champions. Ou en Ligue Europa. Mais ça on ne sait pas. Il y a moyen de savoir. C'est quoi les groupes en fait. Info compétition. On va regarder ça. Ligue des Champions. Phase de groupe. Alors. Dans les phases de groupe. On a eu Barcelone. Chelsea qui s'est qualifié. Ouais. Chelsea qui s'est qualifié dans le groupe A. Même nombre de points que Barcelone. On regarde ça. Parce que normalement c'est la fin d'un groupe. La Juve. Et Valence. Qui passe Manchester United. Et qui est reléguée en Ligue Europa. D'accord. Monaco. Qui est en Ligue Europa. Le Zenit. Et le Bayern. Le Celtic. En Ligue Europa. Dortmund. Et Porto. La Roma. Le Shakhtar. Roma qui a fait un max de points. Un max de points. Et d'accord. Le Sporting. Qui est sorti. Manchester City. Europa League. D'accord. Oh là là. Les clubs anglais. Ils n'ont pas été très très bons. Sur cette saison de Ligue des Champions. Real Madrid. Deuxième. Benfica. Premier. Ah ouais. Paris Saint-Germain. Premier de son groupe. Devant l'Inter. Mais c'est qu'il était à son Europa League. Arsenal. Premier de son groupe. Ouais. Parce que sûrement. Ouais. Voilà. Il y a ça. Parce qu'en fait. Ils étaient en Ligue des Champions. Mais maintenant ils sont en Europa League. Donc s'il y a marqué Europa League. Ça veut dire qu'ils sont qualifiés en Europa League. Donc Schalke en Europa League. Atletico Madrid Arsenal. Et on revient au premier groupe. D'accord. Bon ben. On a vu ça. On va regarder. Tiens. L'Europa League. Non. Pas la phase d'élimination directe. Ça n'a pas commencé. Il y a la S Monaco. Ouais. On va regarder les phases de groupe. Alors. C'est bien les affichages. C'est bien d'avoir les vraies licences quand même. Ça c'est bien sur PS. Alors le Betis est un club avec un ordre totalement prononçable qui passe. Et West Ham United qui ne passe même pas. Dernier de son groupe. Le Milan AC et Moshenglapach passent. Et le PAOK est qualifié aussi. Eindhoven et la Lazio. Gengen ne passe pas. Oui le PAOK. Non le PAOK est éliminé. Oui parce que c'est que les deux premiers qui passent. Autant pour moi. Donc le Gengen qui est éliminé de l'Europa League. Dommage. Dommage. Ils ont quand même pu se qualifier en Europa League. Ça c'est pas mal. En France c'est à dire qu'ils ont fait une bonne saison. Donc Eindhoven et Lazio qui passent. Malaga et Bruges qui passent. Leipzig. Leipzig éliminé. Et Young Boys aussi. Toulouse. Toulouse qui a pu se qualifier en Europa League. Avec l'Ajax. À la différence de but. Dans la confrontation directe. Je crois que c'est à la confrontation directe. Séville et Fenerbahce qui passent. Dynamo Kiev qui est dernier. L'OGC Nice. Premier de son groupe d'Europa League. Ça c'est pas mal avec 18 points. Il y a marqué 10 buts quand on encaissait 0. C'est propre ça. Ça c'est propre au Fennheim 2ème. On va bien voir un truc comme ça en vrai. Everton. Tiens Everton. Qui passe premier de son groupe. Avec le Sparta. Tottenham. Qui est en Europa League du coup. Qui passe avec l'Everkussen. C'est match 6 victoires. Groupe J. On a Villarreal et Galatasaray qui passent. Le Genoa et l'Olympique de Marseille qui passent. Mais il y a beaucoup de clubs français disons. Nantes qui passe. Avec le Napoli. Pour le groupe L. Mais il y a combien de clubs français en Europa League ? C'est un truc de fou. On va voir les affiches tiens. Pour le LOLs. Phase d'élimination directe. Alors Everkussen, Genoa, Galatasaray. Séville, Olympique de Marseille, Schalke. Ça c'est chaud. Nantes, Tottenham. Oh là là ils n'ont pas de chance. Atalanta contre Mosheng Gabbach. Manchester United contre Napoli. Ça ça va être un grand match aussi. AS Monaco contre Manchester City. Ouais ils n'ont pas un tirage facile. Ils ne sont que des équipes dures. 8ème de finale. 16ème de finale parce qu'on n'a pas les premiers. Le club on est en promenant ça contre Eindhoven. Miloracé contre Logis Sinis. Non mais tous les clubs français ils n'ont pris que des tirages compliqués. Lazio, Everton, club Bruges, Tottenham, Toulouse, Malaga A. Peut-être que Toulouse peut s'en sortir. Ça ne va pas être facile. Fenermaché, Villarreal. Offenheim, Besiktas, Spartak, Real Betis. On a combien de clubs français ? 1, 2, 3, 4, 5 clubs français en Europa League. Et là on joue en droit à ça. Ce n'est pas possible déjà. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a que 4 places. À moins qu'il y ait un club qui gagne la Coupe de France. Ouais. À moins qu'il y ait un club qui ne soit pas dans les 6 premiers je crois qui gagne la Coupe de France. Sinon ce n'est pas possible. Sinon ce n'est pas possible. Oh, tu parles par curiosité classement de Ligue 1. Le classement de Ligue 1 il est un peu chelou. Ouais c'est vraiment les 6 premiers qui sont qualifiés. C'est bien ça. C'est à Drenette. On passe de se qualifier. Pourquoi pas ? On ne l'égorera pas. Euh ouais. C'est dans les 6 premiers. Donc c'est les 3 premiers. Donc éventuellement on va y avoir 4 places maximum. Plus un vainqueur de la Coupe de France. Donc oui. Nantes est premier. Oui. Je n'avais pas vu. Dis donc. Nantes est premier devant le Paris Saint-Germain. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi cette Ligue 1 de fou ? À moins qu'ils sont si bons que ça. Pourquoi pas ? Allez. La curiosité me pique à vif. Alors j'ai envie de voir la formation d'équipe. Qui c'est qu'il y a à Nantes pour qu'ils soient premiers ? Effectif. Ils ont Diego Carlos toujours. Ils ont lui. Tata Roussano toujours. Dubois qui est très bon. Ron Gier. Lucas Lima. De toute façon ils n'ont pas changé en fait. Ils n'ont pas changé. René Crin. Vous vous souvenez de lui ? On l'avait dans FIFA avec Grenade. Ouais. En fait ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Est-ce que Paris. Curiosité. Est-ce que Paris a acheté quelqu'un d'important ? Alors ils ont toujours Neymar. Dobreyn. Ils ont Dobreyn à Paris. Ça c'est un gros transfert ça. Thiago Silva. Verratti. Cavani. Timarin. Pastore. Après ça n'a pas changé. Ah si ils ont acheté Smalling. Daniel Vess. Qui est toujours là. Casimora qui est toujours là. Qui peut aimer. Les gens ils ne se plaignent pas en fait. Trappes est mieux noté qu'Aréola. Ouais. Ouais ouais ouais. Berchich. Berchich qui en vrai. Je le trouve très très bon Berchich. Je ne sais pas pourquoi les gens. Des fois ils se plaignent de lui. Mais je le trouve très très bon. Ankunku. Putain il a le single Ankunku. Pauvre. Bon. Eh ben ma foi. Ils ont acheté lourd quand même à Paris. Comment ça s'ils ne sont pas premiers. Bon on va avancer nous. Vous me direz dans les commentaires. Si vous voulez qu'on aille chez Chelsea. Bon ils sont ligue des champions. Ça peut être sympathique. Dites moi si vous voulez qu'on. Qu'on change de club maintenant. On a la possibilité d'avoir un gros club. Le joueur sud américain de l'année. Est-ce qu'on s'en fout. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez qu'on change de club. Même si je pense. Peut-être pas le meilleur moment. Vous m'avez dit dans les commentaires. Que ce serait bien. Qu'on reste au moins jusqu'à la fin de la saison. Voir si on peut se qualifier en Europe. On va me demander si jamais je me qualifiais l'Europe. Est-ce que j'allais continuer avec Millwall. C'est aussi à vous me le dire. Ça ne me dérange pas de changer. Ça ne me dérange pas de rester. Voilà. Allez. L'équipe est un peu fatiguée. On va pouvoir faire tourner un petit peu. Corentin Jean et Altman. Ça va. Ils sont en pleine forme. Giroto va jouer. Tony Clip va jouer aussi. Les deux sont en pleine bourge. J'ai bien envie de les laisser. Carstrop n'est pas en forme. On va faire jouer McLoggin. On va faire jouer une défense B. On va peut-être perdre notre sixième victoire consécutive. Mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Est-ce qu'on fait jouer Neiman ? Neiman n'est pas en forme. Neiman, je me demande si je ne devrais pas acheter un autre attaquant que Neiman. Parce que j'ai l'impression que je n'utilise vraiment pas beaucoup. Corentin Jean-Capitaine. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de piller ? Non, c'est très bien comme ça. Et puis on va y aller comme ça. Je pense qu'on va juste faire ça. Parce qu'André Giroto est quand même plus défensif. Altman, Corentin Jean. On a Tannan qui peut rentrer. Palomino qui est devant. On va faire rentrer Neiman au cas où. On a Saville qui est très en forme. Allez, à la place de Babisic. Comme ça, on a deux joueurs très en forme. Sur le banc. Je laisse Yoku et l'Ukrainien pour qu'ils gagnent de l'XP à fond. Comme des fous. Ils ont une bonne équipe quand même en face aussi. Des joueurs rapides. Attention, Arrête de monde. Sur le côté gauche. Watt Proz. On se souvient de Watt Proz. C'est un ami à nous. Cédric aussi. Qui n'est pas mauvais. Ils ont une équipe plutôt bonne. Défensivement, c'est du costaud quand même. Attention, il ne faut pas les prendre à la légère. Parce que là, c'est... Mais bon, il faut qu'on fasse tourner quand même. Normalement, il faut faire tourner. Enfin, quoi que. Marcelo Hermès, il est un peu fatigué. On va peut-être se laisser un Marcelo Hermès. On va peut-être laisser ça. En voyant l'effectif de Southampton, je vais quand même peut-être me laisser mon équipe quasiment type. Juste que je ne vais pas mettre Karstrop. Parce qu'il n'est pas en forme. Et on va laisser André Girotto parce que ce n'est pas gênant. Il est quand même bon. Et voilà. Et on est parti. Est-ce qu'on change de maillot ? Non, c'est très bien. Bleu. C'est parti pour ce troisième et dernier match face à Southampton. Le déplacement au St. Mary's Stadium de Southampton. Le troisième et dernier... Enfin, le troisième. Le déplacement. Dernier déplacement dans cette vidéo. À Southampton. Pour essayer d'aller engranger quelques petits points pour le dernier match de l'année 2018 dans le jeu. Le dernier match. Après, on arrivera en Mercato. Mercato, je vous le dis. Qui a beaucoup de... Tiens, pourquoi on voit la composition d'équipe et tout ? Non, c'est pas grave. Ça me permet de discuter un peu. Au Mercato, je ne pense pas faire grand-chose. Honnêtement, je pense... Peut-être vendre Niman. Pourquoi pas ? Parce que je ne l'utilise vraiment pas beaucoup. Peut-être prêter Fantine, un truc comme ça. Ou prêter Niman même. J'ai un peu d'argent. Peut-être acheter. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi acheter, honnêtement. Parce que mon effectif me plaît bien comme ça. Je n'ai pas envie de le bouleverser. Donc... Oh, ça, c'est très, très bien joué. Corentin Jean. Le centre de Corentin Jean pour Altman. Oh, l'arrêt. L'arrêt réflexe du gardien. Allez, Marcelo Hermès. Il passe encore une fois Altman. Oh, ça aurait pu être très, très bien joué, tout ça. Allez, ça, c'est bien joué. Marcelo Hermès, il fait son petit débordement. Son petit... Oh, ça, c'est bien joué. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Avec un enchaînement. Corentin Jean qui surgit et qui vient mettre sa tête pour l'ouverture du score. Je n'ai pas fouillé un petit peu. Très, très bon débordement de Marcelo Hermès. En fait, parce que j'ai été guacqué. Parce que ce n'est pas exactement ce que je voulais à la base sur le jeu de passe. Mais finalement, c'est bien passé. Parce que j'allais dire, c'est bien joué. Mais ce n'est pas parti au joueur que je voulais, en fait. Là, je voulais faire une passe à... Attends, c'est où ? C'était avant. C'était bien avant. Je voulais faire une passe à Marcelo dans l'axe. Marcelo Hermès. Mais ce n'est pas du tout parti là. Donc, du coup, c'était un peu guacqué. Et le très, très beau débordement. Très beau centre. Et Corentin Jean qui vient piquer sa tête parfaitement. Le capitaine du jour. Capitaine du jour, Corentin Jean. Et c'est la météo romaine sur ce score de 1-0 face à Southampton. Une première période où, finalement, je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hormis le but qu'on a mis, bien sûr. Ça a été assez équilibré dans les débats. On a plutôt la possession. On a eu le seul tir cadré du match. Donc, pour l'instant, c'est assez logique. Mais attention, cette équipe de Southampton qui n'est pas mauvaise non plus. Qui fait son jeu. Mais voilà. Peut-être qu'il y a moyen de marquer des buts. Peut-être qu'il y a sûrement moyen d'en prendre quelques-uns aussi. Donc, il faut rester concentré jusqu'au bout pour peut-être aller chercher une sixième victoire consécutive. Ça serait beau. Ça, c'était pas trop mal joué pour Corentin Jean. Il a tout son temps pour centrer. Il est beau, en plus, ce centre. Et c'est Altman qui rate le cadre. Il était beau, ce centre. Ce petit 1-2 avec McLoggin. C'était pas trop mal joué. Le centre était magnifique. Mais la tête était beaucoup trop croisée. C'est à cause de l'oreille. C'est ça. C'est pour ça qu'il se touche, l'oreille. Attention. Bien joué. Attention, attention. Il est hors jeu. Il n'était pas hors jeu. On se faisait qu'il n'était pas hors jeu. Allez, ça, c'est un bon ballon pour Corentin Jean. Corentin Jean, l'accélération. Il rentre dans la surface. Le petit centre. Ah, j'aurais dû la mettre premier poteau. C'était libre au premier poteau. C'était gratuit. C'était offert. Ça, très bon. Il a bien repiqué dans l'axe, là, Corentin Jean. Il a bien exploité sa vitesse. Et là, j'aurais dû la piquer premier poteau. Ça aurait totalement trompé le gardien. Oh, ça s'est bien joué pour Corentin Jean. La limite du hors-jeu. La tête. Cette fois-ci, ça passe. C'est Altman. Altman. Qui marque. Ça fait 2-0. On domine, là. On domine depuis la reprise des débats. Le petit 1-2 sur le côté. Avec Yoku. Voilà. Récupère le ballon. Le petit centre. Et la tête de Altman. Cette fois-ci, croisé, mais qui passe. Impeccable. Bon, décalage Corentin Jean. Au centre. Très bon, le centre. Et ça fait 2-0. Oh, ça s'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça. Oh, ça s'est bien joué, le ballon. Le ballon pour Altman. Le ballon pour Altman. Oh, là. Il n'arrive pas à tromper le gardien. Ça aurait pu faire 3-0. Allez, attention. La frappe directement dans les bras d'Arscher. Voilà. Impeccable Arscher. J'ai l'impression que... Impeccable, c'est un synonyme d'Arscher. Parce qu'on dit toujours ça. Bon, ça passe largement à côté. Pas besoin de dire impeccable Arscher. Puisque là, c'est le joueur qui s'est raté tout seul. Même s'il y a Corner. Pourquoi il y a Corner ? C'est abusé, ça. Allez, Tanan à la défense. Il est quand même assez grand, Tanan. Impeccable. Désolé de le répéter sans cesse, mais c'est tellement vrai. Il fait tellement le travail. Allez, McLoggin. C'est terminé. C'est terminé. C'est la victoire sur Southampton. 2-0. Encore une fois. Sixième victoire consécutive. Et toujours sans encaisser de but, il me semble. Je crois que c'est sixième de suite sans encaisser de but. Ça, c'est impeccable. On est ultra propre défensivement. On a aussi un petit peu de chance. Voilà, on a aussi un petit peu de chance, si je veux le dire. Et on a un très, très grand Arscher, surtout. Je ne comprends pas pourquoi il ne progresse pas plus. Parce qu'il est encore une fois impeccable. Corentin Jean, quel homme du match. Grâce à son but et sa passe-dé. But et sa passe-dé. Là, mi-temps, ils avaient fait rentrer Gabbiadini. On ne l'a même pas vu. Pied à la place de Redmond. Et nous aussi, on a fait nos trois changements en même temps. Taggart à la place de Bouffal. Ça n'a pas changé la donne. On a 60% de possession de balles. 7 tirs 3 cadres. Ils ont 6 tirs 3 cadres. C'est assez équilibré. Mais on mérite, je pense, notre victoire. On a été plus efficace. On a été meilleur, tout simplement. Impeccable. Allez, le match nul de Watford de Derby County. Donc, notre victoire. La victoire de Aston Villa sur Crystal Palace. Stoke City qui fait match nul face à Everton. Swansea qui gagne face à Tottenham. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Huddersfield qui gagne face à West Ham. Manchester City qui gagne face à Burnley. Arsenalister 0-0. Westbrook, Manchester United. Westbrook, bas. Manchester United, c'est bon, ça. Et Liverpool, bas Chelsea, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Puisqu'on se rapproche, on n'est plus qu'à 6 points de Chelsea. Et on a mis quand même une bonne petite distance entre nous et Tottenham. Notre principal poursuivant. Et en même temps, quand on fait que gagner, ça va plus vite. Pour essayer de faire des différences. Voilà. 6 matchs, 6 victoires, 0 défaite, 0 match nulle. Et c'est bien ça. On a fait 6 victoires, 6 matchs, sans encaisser le moindre but. C'est exceptionnel. On a fait 2 épisodes sans encaisser le moindre but. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, est-ce qu'il y a une petite progression ? Non, même pas une petite progression. Délices de réponse à l'offre de manager. Est-ce qu'on a d'autres offres de manager ? Archer qui est protégé niveau 1. Il ne peut pas être mieux que ça. Vous devez répondre à une offre de manager aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a d'autres ? Non, pas de nouveaux, non. On a vachement le choix, tu sais. On a vachement le choix. C'est un truc de fou. On va faire ça pour enlever la cloche. Et on va regarder un petit peu. Gestion d'équipe, entraînement. Entraînement des compétences. Est-ce que je n'ai pas des compétences à apprendre à des gens ? Tannan, il peut apprendre des trucs. Peut-être Webster, il peut apprendre tête. Oui, parce qu'avant, il ne savait pas. Il peut apprendre tout ce long. Le castro qui permet de roublardise, c'est pas mal. Poursuivant. Bon, Marcelo Armetz, Webster et André Giroto. Alors oui, on m'avait dit que Tannan et Giroto, c'était des joueurs prêtés. Non, Tannan, c'est un joueur que j'ai acheté. Et Giroto, c'est un joueur prêté. Mais il est très très bon, Giroto. Je ne regrette pas de l'avoir pris en prêt. Parce qu'il fait bien le travail. Compativité. Yoku qui peut avoir combativité, ça c'est plutôt pas mal. Les trucs passifs, c'est bien ça. Je vais prendre Yoku, ouais. Ouais, parce qu'il est très très bon cette saison. Donc je vais lui apprendre combativité en 45 jours. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a sinon ? Si jamais on pourrait acheter, on va regarder, faire un petit regard. Ça vous me direz dans les commentaires. Il y en a Boulassi qui pourrait éventuellement, éventuellement venir chez nous. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Zivkovic de Benfica qui pourrait, ça ne m'intéresse pas non plus. Moi aussi, ça ne m'intéresse pas non plus. Gabriel, Barbossa, toujours le même. Ça ne m'intéresse pas. Il est second attaquant, je ne veux pas un second attaquant. Et tout ce monde-là sur la liste des renseurs. Dit David toujours, qui serait chaud pour venir. Mais c'est un milieu relayé. Il y a un très offensif. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix, franchement. 12 millions, ça dépend vraiment du prix. Bon, la liste pourra changer au Mercato. Pourquoi pas. Lui, il a un relayeur très costaud. Très puissant, très costaud. Ça peut être pas mal. En fin de match, tu mets un truc comme ça pour bien bloquer les joueurs d'Hers. Ça peut être bien. Dit David, ça peut être bien dans l'autre sens. Si tu es en fin de match, que tu dois remonter un but. Tu mets un joueur comme ça qui va être impeccable techniquement. Ce ne sont pas des joueurs tout jeunes. Mais bon, ce n'est pas grave. FIFA, ce n'est pas tellement gênant. Même si lui, il est un petit peu vieux. Il est très fort, donc ce n'est pas gênant. Il n'y a personne qui veut aller chez nous sinon. On fait une saison exceptionnelle, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ton élite. En fait, c'est les mêmes qu'au début de saison. Est-ce qu'il y aura une mise à jour quand même des joueurs qui voudront venir chez nous à la mi-saison ? J'espère, parce que bon, là, il est en vente, lui. On a joué contre lui. Il est en vente. Ouais, après, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je passe là, quoi. Ça pourrait être pas mal, mais ça serait vraiment en second plan. Karstrop, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Je ne peux même mettre quelqu'un d'autre à la base de Karstrop, quoi. Il fait le travail. Et puis, offensivement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un joueur pivot ? Kovalenko, un ukrainien, un MOC. Je n'ai pas besoin d'un MOC, tu vois. Ouais. Ouais, c'est... Je n'ai pas besoin de grand-chose, en fait. Elle aime bien mon équipe. Moi, je l'aime bien, mon équipe. Ah, mais il y aura de nouveaux regen, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre Fantine. Politique de transfert, je vais le mettre inscrire sur la liste des prêts. Et Niman, je vais peut-être le mettre sur la liste des transferts. Et je me prendrais bien un autre joueur. Peut-être un autre attaquant. Il y a quoi, en regen ? Il y a Verkoutre, en regen ? Après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On verra. À partir du 1er janvier, il y aura de nouveau... Est-ce qu'on peut passer au 1er janvier ? Oui, on peut passer au 1er janvier. On va avancer. Ah ouais, mais... Oui, bon, du coup, je pense que vous serez d'accord avec moi. On va rester à Millwall. J'ai encore envie de finir la saison. On est sur une bonne saison. On va avoir un budget de malade mental la saison d'après. Altman, Palomino, Marcelo, Herbes, Karstrup et Archer dans les cages. C'est totalement mérité. On a été la meilleure équipe de ce mois de décembre. Ouverture de la période de transfert. On va voir s'il y a du changement. Est-ce que les gens sont de nouveau... Ouais. Ah oui, des joueurs veulent renouveler leur contrat. Ah oui, c'est vrai. Ah, ah bon ? C'est vrai que j'avais un joueur en prêt ? Ouais. Ouais, mais sauf que tu ne m'as pas donné d'argent. J'aurais attendu que tu me donnes un peu d'argent. Salaud. Ouais, il faut négocier les prolongations des joueurs. Leonardo Silva, Jaga, Johnson. C'est qui ces gens-là ? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est des... On va regarder dans les agents libres. S'il y a des gens connus. Que je connais, parce que moi honnêtement, ça ne me dit rien. C'est des gens qui jouent dans des pays sud-américains. On a une offre pour Archer. Non, c'est... Il veut renouveler son contrat. Il n'y a que Archer qui veut renouveler ça. Ah non, il n'y a pas que Archer. Il y a sa vie. Ils ont dans les six mois. C'est ça ? Alors lui, il est revenu. Tu veux quoi ? Tu veux close libératoire ? Tu as une close libératoire, toi ? Je vais leur proposer. Il est sur la liste des prêts. Je vais l'inscrire sur la liste des transferts. Non, je n'ai pas renouvelé son contrat. Lui, il veut... Ah, il veut toucher plus 200 000 de plus. Il touche combien ? Il touche 300 000. Ah ouais, ça fait plus 200. Et il veut une close libératoire, d'accord. Il veut une close libératoire, le type. Ouais, mais il ne les paye jamais, les clauses libératoires. Fais pas chier, quoi. Il veut gagner plus 200 000. Eh, vous êtes vraiment des enfoirés, quoi. Il veut une close libératoire à 1,7 million. Il veut une prolongation juste d'un an. Archer, il veut une close libératoire. Mais pourquoi tu veux une close libératoire ? Tu gâches tout. Ah ouais, mais... Ah, d'accord, il a une close libératoire à 580 000. Je veux bien te la monter. Je veux bien te la monter à 2 millions... Ah, à 3 millions de 200 000. Ça ne me dérange pas. Et on va essayer de renégocier. Archer, c'est sûr qu'on le garde. D'accord, il n'est pas chaud. Je veux bien lui mettre 3 ans de plus. Close libératoire, c'est déjà que je peux en tirer 3 millions. Ça ne sera déjà bien. Bonus de victoire. Je veux bien te donner un bon bonus de victoire. 1000 balles, si tu veux. Si tu veux bien réduire un peu ton salaire. Ah oui. Ah, il ne veut pas, quoi. Ah, il ne veut pas. Alors, on va lui enlever ça. Il est toujours OK si on lui met une close libératoire de fou. Ouais, on va rester ça sur du 3 ans. On lui met... Il ne veut pas prolonger d'un an, par contre. Enfin, si, mais voilà. Il veut moins. On va lui mettre 4 ans de plus. Une grosse close libératoire. Et un salaire, tant pis, un salaire élevé. C'est la vie. C'est la vie, moi. C'est ce que ça me va. Ça me va. Ça me va. Parce qu'il les vaut largement. Il n'y a pas de problème. Hutchinson. C'est ça. Hutchinson, il a 29 ans. Il a capitaine combativité. Il va bientôt passer à la trappe. Il veut renégocier. Est-ce que je ne peux pas te mettre un petit 2 ans, un salaire annuel un peu plus faible ? Et ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... En fait, tu ne négocies rien du tout, quoi. Et il veut une prime de victoire, en plus. Il n'est pas très élevé. Si je te descends ta clause libératoire et que je te descends son salaire. Pourquoi tu veux une clause libératoire, en fait ? D'abord, de quoi ? D'accord, parce que je lui baissais un peu son salaire. Ça, c'était son offre de base. Je mets 2 ans. Ah, mais c'est la 60% d'accepter. Bon, on ne les prolongera que plus tard. On n'est pas comme dans un FIFA. On n'est pas obligé de les prolonger de suite. On peut juste aller voir... Si il y a de nouveaux gens sur la liste des transferts. Alors, il y a de nouveaux gens parce qu'ils n'y étaient pas, il me semble. Et Kimmich y était déjà. Mais après, ça n'a pas changé. Personne ne nous rejoigne, quoi. Vous êtes vraiment des salauds. Vous êtes vraiment des salauds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Alors, l'épisode risque d'être souvent un peu long. Mais bon, vous allez à l'habitude avec moi. Alors, pas de renouvellement libre. Alors là, c'est les gens qui sont libres. Qui seront libres. Alors, ben, enfin, ça ne m'intéresse pas tellement. Maswaku. Un DG intéressant. Ostunali. Un Elie. Il y a Zarate. Il avait 32 ans. Ah oui, mais parce qu'il est libre. L'Internet qui est en fin de contrat. Ward. Qui est en fin de contrat. Et c'est tout après. Après, voilà. Ils ne sont pas du tout chauds pour venir chez nous, quoi. Donc, c'est même pas la peine de leur proposer, quoi. C'est pas la folie, quoi. C'est vraiment pas la folie. C'est vraiment pas la folie. De toute façon, pour voir les... Pour voir les regen, c'est facile. Il faut faire H. Et vous cherchez des 15 à... 15 à 17. Et en libre. Et voilà. Et là, tu tombes sur les regen. Et j'ai l'impression qu'il y en a moins, quand même. Il y en a, quand même. Après, il y en a peut-être qui sont partis dans les clubs. Il y en a peut-être qui sont partis dans les clubs. Ziani. Ouais. Après, il y en a pas des masses. Il n'a pas des masses. Il n'y a pas grand-monde qui a pris sa recette. Ouais. Après, ils sont pas très très bons. Donc, c'est même pas la peine. À moins qu'il y en ait dans les autres. Pourquoi pas. L'eau-bateau, toujours. Très très bon, l'eau-bateau. Il y en a peut-être un peu plus... Ouais. Il y en a un peu plus dans les... Il y en a un peu plus au niveau des autres. Donc, ça veut dire qu'eux, il faut les acheter, quand même. Ouais. Après, il n'y a rien de fou, quoi. Il n'y a rien de fou. Benaglio, tiens. Le gardien. Pizarro. Kissling. Ouais, après, bon. Il n'y a rien de fou-fou. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. On ne peut pas... On ne peut pas faire grand-chose. Même en liste 3D près, personne ne veut venir chez nous. Ostunali, tiens, il veut venir chez nous. Akolo, il veut venir chez nous. Ward, il veut venir chez nous. Mais je m'en fous. Karaman, il veut venir chez nous. T'as pas intérêt. Reste là-bas. Lui, il veut venir chez nous. Pas mauvais, en plus. Il n'est pas mauvais, en plus. Le cheveux du stade malade de camp, il veut venir chez nous. Ouais, après. Ouais, 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 ouais. Je suis hors du stade René, il veut venir chez nous. Ouais, mais bon, c'est pas la folie, quoi. C'est... Ça ne fait pas rêver, quoi. Ça ne fait pas rêver, merde. Je suis en première ligue, je suis deuxième de première ligue. Et tu ne me proposes que ça, quoi. T'es honteux, mon garçon. T'es honteux. Bon, allez. On va s'arrêter ici, enfin, pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre aventure sur PES18. Allez, ciao.